Bonjour les amis, j'espère que ça va chez vous. Chez moi, ça va très bien et je suis en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ADV Autoré. Ça fait quelques jours que le GEO est ouvert. Il a été lancé le 6 octobre 2021 et il va s'achever le 9 novembre 2021. Ça fait pratiquement une semaine, mais il y a quelques personnes qui ne se sont pas encore inscrites. Non pas parce qu'elles ne veulent pas le faire, mais peut-être qu'elles ont des difficultés quelque part. Elles ne savent pas comment remplir peut-être l'application ou encore des questions qui sont restées sans réponse. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de la dévoloterie, comment se comporter pour pouvoir être présélectionné, être tiré au sort et continuer le processus juste à ce que vous obtenez votre visa. Bien avant de commencer, laissez-moi vous présenter à vous. Si ça va le premier fois ici sur notre chaîne, soyez la bienvenue. Je suis Béda de Acidiaspora. Ici, je partage des trucs et astuces pour toutes les personnes qui veulent immigrer aux États-Unis ou pour celles qui vivent déjà aux États-Unis. Et puis, je parle aussi de productivité. Je parle de comment être productivité, comment passer d'un point A à un point B et puis améliorer son niveau de vie. Donc, si vous aimez déjà les thèmes que nous abordons ici sur notre chaîne, il y a deux choses que j'ai envie de vous créer. La première, c'est de vous abonner. Donc, cliquez sur le petit bouton en bas là, abonner. Et ensuite, vous activez la cloche de notification. Quand vous activez la cloche, vous allez recevoir toutes nos notifications, tous ceux que nous allons poster sur notre chaîne YouTube. En fait, vous n'en avez rien loupé. Donc, voilà. Bienvenue sur Apeediaspora. Et puis, sans plus tarder, nous allons maintenant aborder le suivi du jeu. On va parler de la développeur. Aujourd'hui, le jeu est ouvert. Il y a beaucoup de personnes qui sont enregistrées. Mais il y a beaucoup de personnes qui jouent au jeu sans savoir la procédure. Quelle est la procédure? Donc, je vais passer rapidement sur la procédure. Et puis, après cela, je vais rentrer dans les questions d'inscription et autres. Donc, c'est quoi la procédure? D'abord, il faut s'inscrire. Ça, c'est le début. Il faut s'inscrire. Attends, il est ouvert. Le jeu est ouvert d'ici octobre au 9 novembre. Donc, inscrivez-vous. Tout à l'heure, je vais parler des conditions qu'il faut remplir pour s'inscrire. Après l'inscription, vous allez attendre. Pour l'édition 2023, oui, nous sommes en 2021. Mais cette édition de la DVO-TRI s'appelle DVO-TRI 2023. Donc, pour toutes les personnes qui vont jouer, vous avez bien cela. C'est la DVO-TRI 2023. Et donc, pour l'édition 2023, les résultats vont sortir le 8 mai 2022. Pour ce faire, quand vous allez jouer, vous conservez bien votre numéro de confirmation. Parce que si vous n'avez pas de numéro de confirmation, c'est considéré comme s'il n'avait pas joué. Donc, vous gardez bien ce numéro. On a eu le 8 mai 2022. Vous repartez sur le même site, qui est dvprogramme.state.gov. Vous repartez sur le site. Et vous allez regarder si vous avez été présélectionné ou pas. Donc, ça, c'est la première étape. Inscription. Et ensuite, vous contrôlez si vous avez été présélectionné. Pré-sélectionné. Quand vous êtes présélectionné, il y a une autre étape. C'est l'étape du remplissage de la DS-260. Vous allez mentionner encore d'autres informations complémentaires dont le KCC aura besoin. Quand vous faites votre remplissage, ils vont le recevoir. Et quelques temps après, on vous enverra un e-mail pour vous demander d'envoyer des documents scannés. Ils demandent seulement des documents scannés parce que les documents originaux seront présentés le jour de l'interview dans l'ambassade. Dans votre pays d'origine, vous êtes dans l'ambassade dans laquelle vous allez faire votre interview. Donc, quand vous envoyez tous les documents, quand tout est OK, quand tout est validé, ils vont vous envoyer un courrier pour vous demander de vérifier que votre lettre d'interview est prête. Donc, quand la lettre d'interview est prête, vous ouvrez la lettre. Vous allez regarder la date de votre interview. Également, vous avez fait la visite médicale. En ce moment-là, il y a les frais qui vont être demandés. Pour la visite médicale, vous allez débourser de l'argent. Et pour l'interview également, vous allez débourser de l'argent pour l'interview. J'ai déjà fait une vidéo dans ce sens avec tous les coûts. Je vais la mettre dans le cadre et vous pourrez faire un tour ou la regarder. Donc, quand vous avez fini d'où ça, que vous partez à l'interview, vous faites l'interview. Quand l'interview se déroule bien, on vous donne votre visa. Quand vous avez votre visa dans votre passeport, vous avez six mois pour partir aux États-Unis sans perdre ce visa-là. Donc, en gros, voici ce que c'est qu'il a dit de l'interview. Il y a des personnes qui jouent et qui oublient même d'égaler le résultat. Je ne le présente pas, c'est des choses qu'on a vues. Je veux que vous soyez vraiment informés pour saisir peut-être la seule chance que vous avez pourriez aux États-Unis. D'abord, il faut remplir l'application, comme je vous l'ai dit. Mais maintenant, il y a une seule chance pour jouer. Vous n'avez pas de chance, vous n'avez qu'une seule chance. Vous ne pouvez pas faire deux entrées. Vous pouvez faire une seule entrée. Et comme c'est un jeu et c'est une loterie, il y a des conditions. Quelles sont les conditions? Auparavant, on jouait sans passeport. Maintenant, il a exigé d'avoir un passeport valide. Donc, s'il n'y a pas de passeport valide, les passeports se font en une semaine. Vous pouvez maintenant, même aujourd'hui ou bien demain, aller faire votre passeport. Et puis, vous allez avoir le passeport avant que le jeu ne se ferme. Le jeu est ouvert, ça fait une seule semaine. Il y a encore trois semaines qu'il reste. Donc, même s'il n'y a pas de passeport, vous pouvez toujours participer. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, on vous demande d'être né dans un pays éligible à participer à la dévue loterie. La dévue loterie a des instructions. Pour tous ceux qui ont joué, j'espère que vous avez lu les instructions. Si vous n'avez pas encore joué, vous avez encore le temps de lire les instructions. Les instructions sont mentionnées sur le site qui est dvprogramme.stay.gov. Vous voyez les instructions. Il y a tous les pays qui sont habilités à participer à la dévue loterie 2023. Quand vous êtes venus dans un de ces pays-là, vous pouvez participer à la dévue loterie 2023. Il y a une autre condition. On vous demande d'avoir le baccalauréat. Si vous n'avez pas le baccalauréat, on vous demande d'exemple une condition pour résumer. J'ai aussi fait une vidéo en ce sens-là. Une vidéo pour toutes les personnes qui n'ont pas le baccalauréat. Comment faire pour jouer. La vidéo, je vais la mettre également dans le cadre. Après cela, on vous demande une photo de type visa états-unis. Si vous ne pouvez pas faire la photo vous-même, allez-vous dans un studio photo qui est habilité à le faire. Ils vont faire la photo et puis vous allez utiliser cette photo-là pour jouer. On demande une photo numérique. On ne demande pas une photo en papier, une photo physique. Donc, quand vous savez faire la photo, que vous avez votre passeport valide, que vous êtes des ennemis payés légibles à passer par la dévue loterie, que vous avez rempli la condition d'éducation, vous avez le bac ou encore vous remplissez la condition professionnelle, maintenant vous pouvez jouer à la dévue loterie. Ça voit qu'au départ, on ne va pas contrôler toutes ces choses-là, mais quand vous êtes pré-sélectionné, on va vous demander d'envoyer les informations pour toutes les données que vous avez mentionnées dans votre inscription. Voilà un peu comment le jeu s'est déroulé. Donc, quand vous avez tous ces éléments, vous allez jouer au jeu. Le jeu ne se joue pas sur un papier. Le jeu se joue en ligne. Je veux dire, il se joue sur dvprogramme.stay.org. C'est le seul site sur lequel vous pouvez jouer au jeu. Pour jouer au jeu, il y a quelque chose de très important que je vais vous dire. Vous pouvez le jouer vous-même. Si vous ne le jouez pas vous-même, voici les conditions à adopter. Vous devez avoir un email, une adresse email. Si vous n'avez pas d'adresse email, faites créer une adresse email illico. Faites-le rapidement. Quand vous avez créé votre adresse email, utilisez absolument cette adresse email pour jouer au jeu. Si vous ne pouvez pas jouer, que vous jouez par personne interprisée, vous donnez, vous donnez à quelqu'un pour jouer, donnez également votre adresse à la personne pour jouer. C'est très important. Si vous ne faites pas ça le 8 mai, il y a certaines personnes qui vont dire, oui, quelqu'un a joué pour moi, il n'a pas utilisé mon adresse email, il a mon numéro de confirmation, il m'a fait du chantage parce qu'il a gagné. On en veut plusieurs cas comme ça. Donc, je ne veux pas que vous soyez victime de cette situation. Donc, utilisez votre adresse email pour jouer. Ensuite, quand vous utilisez votre adresse email pour jouer, à la fin de l'inscription, la seule chose qui prouve que vous avez participé au jeu, c'est d'avoir votre numéro de confirmation. Donc, votre adresse email doit être utilisé pour jouer et puis vous devez avoir le numéro de confirmation à la fin de l'inscription. Pourquoi vous devez utiliser l'adresse email? Parce que le numéro de confirmation qu'on va vous donner, ce numéro va vous servir à contrôler votre résultat le 8 mai 2022. Si vous perdez ce numéro-là, vous avez une chance de le récupérer et c'est seulement à travers votre adresse email que vous avez utilisé pour jouer à la loterie. Donc, si vous n'avez pas d'adresse email et que quelqu'un utilise son adresse email, vous voyez que vers la fin, vous sortez perdant si vous perdez votre numéro de confirmation. Donc, c'est très important d'utiliser votre adresse email et puis ayez votre numéro de confirmation quand vous avez fini de jouer ou bien quand quelqu'un a joué pour vous. Donc, maintenant que vous avez votre numéro de confirmation, c'est considéré que vous avez joué à développer. Mais ce n'est pas tout. Avant que vous ne partiez, il y a les consignes d'usage que vous devez observer. L'application, comment elle s'est remplie? Vous allez arriver à l'application, on va vous dire d'utiliser votre passeport pour remplir votre application. Vous allez avoir le souci de first name, middle name. Je dis toujours, ici, vous avez le choix. Nous, dans notre pays africain et puis dans notre pays angloforme, on n'a pas la même manière de disposer à nous. Ici, en Europe, en Occident, aux États-Unis, ils ont les middle name. Chez nous, en Afrique, on n'a pas les middle name. On a deux prénoms qu'on utilise, on a notre nom qu'on utilise. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez utiliser le middle name, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser vos deux prénoms comme first name. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand mon ami jouait à la DVOTI, pour moi, c'est ce qu'on a fait. On a utilisé mon nom de famille et puis mes deux prénoms comme first name. Ça ne m'a jamais causé de problème. Voilà, on a pu réfléchir ici aux États-Unis. Donc, vous, vous avez le choix ici. Vous choisissez. Mais le choix que vous avez fait, rassurez-vous que dans tous les documents que vous allez remplir pour la DVOTI, vous respectez le même ordre que vous avez utilisé. Si vous avez utilisé le middle name, respectez ces mêmes ordres-là pour remplir tous les documents que vous allez remplir au KCC. Même chez vous ou à l'ambassade. Si vous avez utilisé aussi vos deux prénoms comme first name, respectez toujours la même disposition pour tous les documents que vous allez remplir. Ça, c'est au niveau du nom. Au niveau de l'éducation. Quand on parle d'éducation, on vous demande le diplôme que vous avez. Voilà. Donc, si vous n'avez pas encore obtenu un diplôme, ce n'est pas la peine de le mettre. Si, par exemple, vous êtes en classe de master, vous n'avez pas encore obtenu le master, ce n'est pas la peine d'utiliser le master dans votre application. On vous demande d'avoir le bac. Si vous avez utilisé le bac, vous pouvez utiliser le bac comme diplôme. Et puis, quand vous allez être sélectionné, quand vous allez avoir votre diplôme, vous pouvez le mettre dans votre 10 ans, 60 ans. Ça ne vous gêne pas. Ça ne va pas augmenter vos chances de tirer au sort. Voilà. Donc, ça, c'était aussi au niveau de l'éducation. Maintenant, il y a d'autres personnes qui me demandent, mais l'adresse, il n'y a pas l'adresse, comment je fais? Vous pouvez utiliser l'adresse de quelqu'un pour jouer à l'adresse de l'adresse. Vous allez utiliser cette adresse-là en particulier, sous-couvert. En anglais, quand vous utilisez le sous-couvert, vous utilisez Incare of. OK, vous utilisez Incare of, vous pouvez googler, vous allez voir un peu comment ça se passe. Vous utilisez l'adresse de quelqu'un, puis vous pouvez jouer. En fait, ici, aux États-Unis, votre adresse postale correspond à l'adresse de votre maison. Donc, quand ils demandent ici l'adresse postale, automatiquement, vous allez donner une adresse. Il correspond à là où vous avez été, parce qu'ici, il y a des boîtes postales devant toutes les maisons. Mais chez nous, en Afrique, c'est différent. Nos maisons ne sont pas vraiment bien numérotées. Et puis, on fait une distinction entre l'adresse où tu habites et puis l'adresse postale. Donc, voici un peu la petite nuance qu'il y a. Donc, si vous avez un souci d'adresse postale, vous pouvez utiliser l'adresse postale de quelqu'un pour participer à l'adresse de votre équipe. Maintenant, si vous avez des enfants, il y a aussi des décisions à prendre ici. Il y a trois types d'enfants ici que vous devez prendre en compte. Il y a les enfants légitimes. Ceux qui sont nés de votre mariage. Vous et votre épouse. Il y a les enfants de votre époux ou épouse avant que vous vous croisez. Par exemple, vous avez croisé une femme aujourd'hui qui avait déjà deux enfants. Ou encore un monsieur qui avait déjà deux enfants avant de vous croiser. Quand vous jouez à la dévélotérie, vous devez jouer avec le nom de ces enfants. Vous devez utiliser le nom de ces enfants puis utiliser également la photo de ces enfants que vous jouez. Si vous ne le faites pas, ce n'est même pas la peine de continuer parce qu'à la fin, vous allez discrétiser. J'étais témoin d'un cas comme ça, les amis. Donc, c'est la raison pour laquelle je parlais ça toujours. Je ne vous prépare que vous vous fassiez ces événements-là. Ça, c'est le deuxième type d'enfants. Les enfants que vous avez eu des concubins avant le mariage. Mais dans le troisième type d'enfants, c'est les enfants que vous avez eu par adoption. Quand je parle d'adoption, je ne parle pas de l'enfant de mon frère que j'ai pris et puis j'ai mis mon nom là-dessus. Je parle d'un enfant que vous avez adopté en fonction d'une loi qui soit en vigueur dans votre pays. Vous avez adopté un enfant, vous êtes parti à la justice, vous avez fait tous les papiers. Et l'enfant est sous votre autorité, il est également attaqué un papier à l'appui. Et pour ce genre d'enfant, l'adoption doit se faire deux ans avant de jouer à la dévélotérie. Donc, voici un peu pour ceux qui ont les enfants. Maintenant, comme je vous l'ai dit, vous avez une seule chance. Mais pour les personnes mariées, les personnes mariées ont deux chances. Parce que le monsieur peut jouer avec toute la famille, avec madame. Madame également peut jouer, attaqué mariée, avec toute la famille, avec le monsieur. Donc, si l'un des deux gagne, l'un des deux peut venir aux États-Unis. Là également, j'ai fait une vidéo en ce sens-là. Je vais la mettre dans les quatre pour vous la regarder. Pour augmenter ou encore doubler vos chances de gagner à la dévélotérie. Donc, les amis, voici un peu le tour qui est fait. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres questions qui vont vous venir à l'esprit. S'il y a des questions, mettez-les en commentaire. Et puis, nous, on n'aura aucun plaisir de vous répondre. La dévélotérie est réelle. C'est de cette manière que je m'en ai su venir aux États-Unis. Il y a beaucoup de personnes qui sont également venus aux États-Unis par le biais de la dévélotérie. Donc, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas une anac. Si vous respectez les conditions, vous pouvez être présélectionné et continuer la procédure. Et venez aux États-Unis. Donc, je vous souhaite bonne chance déjà. Vous qui avez joué, bonne chance. Vous qui n'avez pas encore joué, remplissez toutes les conditions. Et puis, allez-y jouer. Ça ne coûte rien. La présélection est gratuite. C'est seulement après qu'il y a d'autres frères qui vont survenir. Mais allons-y étape par étape. Remplissez déjà cette première étape-là. Et puis ensuite, on va voir comment on peut gérer le reste. Donc, portez-vous bien. Bonne chance pour la suite. Et puis, rendez-vous au 8 mai avec le sourire et lèvres parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont gagner après avoir regardé la vidéo que nous mettons en ligne pour vous aider à remplir votre application. Et puis aussi pour vous aider à immigrer facilement et légalement aux États-Unis. Donc, portez-vous bien. Passez une next langue de politique. Bye.